Depuis son entrée en service en 2004 au sein de la marine française, le Rafale n'a cessé d'évoluer. Après les standards F1, F2, F3 et F3R, Dassault livrera en 2025 la toute dernière génération de son avion de combat au standard F4. Voici les principales améliorations. Le Rafale F4 pourra transporter des bombes d'une tonne pouvant être tirées sur coordonnées GPS. Le pilote rentrera les coordonnées des cibles avant la mission ou pendant le vol et n'aura plus qu'à tirer pour faire mouche à une cinquantaine de kilomètres de la cible. Ce système existe déjà sur le Rafale pour des bombes plus petites, mais pas encore pour des bombes de cette catégorie. Jusqu'à maintenant, le pilote du Rafale devait s'aligner dans l'axe de sa cible pour tirer sur un avion ennemi. Désormais, grâce à un affichage sur son casque, il lui suffira de tourner la tête pour désigner la cible. Ce système existe déjà sur d'autres avions de chasse, mais ce n'était pas le cas sur le Rafale. Le combat en réseau permet aux avions de communiquer et d'échanger de nombreuses quantités de données en vol. Cette capacité d'échange sera démultipliée sur le Rafale F4, mais Dassault ne donne pas plus de détails. Les Rafales sont pourvues d'un système d'auto-diagnostique. En clair, dès qu'il y a un problème sur un avion, la maintenance est prévenue. Sur le Rafale F4, le système ira encore plus loin en faisant de la maintenance prédictive, c'est-à-dire en anticipant les opérations à réaliser sur l'avion. Ça permettra d'optimiser la maintenance, de réduire les coûts et d'améliorer la disponibilité opérationnelle de l'avion. Quant à la lettre F des différents standards du Rafale, c'est la direction générale de l'armement qui l'a choisi en référence au mot France. A l'origine, ce devait être SU pour standard utilisateur.